Bonjour à tous, nous allons maintenant voir la balle haute. En fait, je suis dans une situation où j'ai plusieurs options. La première, c'est de faire une balle au-dessus des arbres, et la seconde, de faire une balle sous les arbres qui roulent. Dans ce cas précis, je trouve que la balle haute est plus adaptée, puisque une balle basse pourrait avoir des rebonds hasardeux et je n'aurai aucun contrôle sur le résultat. Donc, en l'occurrence, une balle haute, ici, c'est le meilleur choix. Pour vous expliquer comment réaliser une balle haute, le club, normalement, s'installe comme ça. Pour une balle haute, je vais ouvrir légèrement la face du club. Lorsque je vais prendre mon stance, je mettrai la balle sur ma jambe avant, plus tôt, donc comme je suis droitière, sur ma jambe gauche. Et le plus important, quand je vais swinguer, c'est de faire en sorte de maintenir mes angles. En gros, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. On essaie de lever la balle avec le corps. Ça, c'est à bannir, puisque si vous faites ça, vous risquez de toucher la balle avec la tranche et la balle va partir très basse. Donc, l'objectif, c'est vraiment de maintenir les angles ici. Ça reste toujours à la même hauteur. Je fais mon swing. Et la balle va monter toute seule. Je vous montre. Voilà, une belle balle bien haute qui va me permettre d'avoir un putt pour birdie. A vous de jouer. Bonne partie ! Alors, prêts à affronter le parcours ? Sous-titrage Société Radio-Canada